... Dernier jour de campagne électorale pour les candidats aux législatives togolaises. Dans les rues de Lomé ou devant les étals des marchés, les partis politiques n'ont plus que quelques heures pour convaincre les électeurs à deux jours du scrutin. Reportés à deux reprises, ces élections sont très attendues. Beaucoup espèrent un véritable changement politique dans les idées comme dans les méthodes. Avec une nouvelle démarche proprement inédite à aller vers les gens, les écouter et leur porter notre message. On ne peut pas leur demander de quitter leurs étals. Vous savez, les femmes ici, leur état, c'est toute leur vie. On ne peut pas leur dire de quitter leur étal pour venir nous écouter. Ça nous devons venir vers eux et de reprendre leur aspiration pour les traduire à l'Assemblée nationale puisque nous y serons bien entendu. L'organisation des législatives a provoqué des remous dans la rue et au sein de la classe politique. Les principales coalitions d'opposition réclamaient des garanties à la tenue d'élections libres et transparentes, notamment une réforme de la commission électorale et la libération des partisans de l'opposition arrêtée en janvier dernier. Les détracteurs du pouvoir accusent aussi le gouvernement d'avoir modifié les limites des circonscriptions électorales du pays. Redessinée en mai dernier, elle favoriserait le parti au pouvoir. Si elle n'a pas obtenu gain de cause, l'opposition a finalement décidé de participer au scrutin, mais elle appelle à la vigilance quant aux fraudes potentielles. Quand on participe à une campagne et quand on y met autant de sérieux que nous, on attend la victoire au bout. Et donc, il ne s'agit pas simplement de se mobiliser, il s'agit également de rester vigilant, aussi bien dans les bureaux de vote que dans les CELI, pour éviter, pour empêcher toutes les fraudes d'où elles viennent. Pour assurer la transparence et le calme pendant les élections, le bureau du Haut commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies au Togo a mis en place une plateforme internet. Les électeurs pourront signaler en ligne toutes irrégularités observées pendant le vote. Nous voulons donner à la population un autre moyen de nous atteindre à temps. Quand ils se sentient menacés, ou ils pensaient qu'ils ont vu quelque chose, comme le mot acéré est d'assez faux, c'est le mot témoin, dans les langues locales togolais. Si vous êtes témoin d'une situation qui peut porter atteinte ou qui est une violation directe des droits de l'homme, nous voulons être au courant tôt pour que la situation ne dégénère pas. Le 25 juillet, plus de 3 millions d'électeurs seront appelés aux urnes pour élire leurs représentants. Ils choisiront parmi les 1174 candidats en lice.